Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment réenchanter la politique ? On en parle avec notre invité, Adine Baldacchino, poétesse, passée par l'ENA et Sciences Po, auteure précédemment d'une biographie de Max-Paul Fouché, Le feu, la flamme, chez Michalon. D'un roman, Celui qui disait non, de recueil de poèmes, ou encore d'un pamphlet orwellien, La ferme des Zénards. Qu'elle publie aujourd'hui chez Fayard, notre insatiable désir de magie, et peut-être aussi de politique. D'une politique qui fasse des étincelles et qui donne envie d'y croire. Il y a des colères légitimes, noires ou jaunes, écrit-elle. Il y a des révolutions qu'on n'avait pas vues venir, des idées qu'on n'avait pas voulu considérer, des gens qu'on avait préférés mépriser, ajoute-t-elle. Tout autant qu'ils sont, les gouvernants ont oublié l'essentiel, ou presque, la magie. Bonjour Adeline Baldacchino. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'imagination au pouvoir ne peut suffire, dites-vous, mais l'inverse est vrai aussi. Pas de pouvoir sans imagination et notre monde en manque cruellement. C'est le constat que vous faites aujourd'hui. Oui, je crois que j'ai eu envie d'écrire quelque chose qui pouvait ressembler à une ode au pouvoir de l'imaginaire, mais d'un imaginaire qui ne soit pas conçu comme quelque chose censé nous détacher du monde réel, mais au contraire nous permettre de le transformer. Et nous rappeler finalement au mot d'ordre qui était celui des surréalistes quand ils disaient « Changer la vie avec Rimbaud ou transformer le monde avec Marx, ça va ensemble et ça ne fait qu'un ». Et il m'a semblé que l'époque, le moment, le mouvement aussi, clairement, des Gilets jaunes, qui quelque part a constitué un déclencheur dans l'acte d'écriture au moins, témoignait de ce désir-là et d'un désir qui n'était pas un désir orienté vers le pouvoir, vers l'appétit de pouvoir, comme souvent on le croit quand on associe la politique à un désir, mais vers l'envie de reprendre le pouvoir sur nos vies, c'est-à-dire en effet peut-être de se préparer une vie meilleure pour nous et pour nos enfants et pour ceux qui sont autour de nous, et qu'au fond il y avait un message d'espoir extraordinaire dans cette effervescence-là, qui est une effervescence profondément populaire, je crois. Vous vous dites la même chose aujourd'hui, en ce début de semaine sociale, de fortes contestations. Vous vous y voyez et vous en faites le constat le même que celui qui vous est apparu pendant le mouvement des Gilets jaunes ? Oui, je crois que je le dis plus que jamais même, parce que je pense au fond que ce que certains ont voulu prendre pour une sorte de feu de joie, en se réjouissant que ça se finisse, que ça se termine et que l'on passe à autre chose, a suscité, créé dans le pays, au contraire, le désir d'aller encore plus loin et a fait naître sans doute quelque chose qui à mon avis n'est pas près de mourir, c'est-à-dire l'évidence qu'il y avait possibilité pour chacun de se réapproprier une part du discours public, de penser et de dire la politique, y compris complètement en dehors des cadres imposés par le discours dominant. Et ce qu'on voit ressurgir cette semaine, ce qui va se passer à partir du 5 décembre, je crois que c'est en fait la continuation de ce qui se passe là et qui se joue en profondeur et qui n'a pas fini de se jouer. Vous comparez nos imaginaires à des déserts. Qui les a asséchés ? Qui les a privés d'eau ? C'est une très bonne question. Je crois que c'est un mouvement de fond, une sorte de lame de fond. J'aurais du mal à la dater, mais j'ai envie de l'associer avec la victoire d'une certaine vision que j'appelle, après avoir beaucoup hésité, parce que c'est un mot qu'on hésite parfois à assumer, d'une vision néolibérale du monde au fond, qui finalement conduit à ramener beaucoup de choses, à ramener, y compris l'essentiel, c'est-à-dire les questions relatives à la vie, à la mort, au fond toutes celles qui font le sel de l'existence, aux conceptions économiques ou juridiques. Et je crois que cette victoire-là, qui n'a pas seulement imprégné le secteur privé, on va un petit peu vite justement, quand on pense en parlant de néolibéralisme, au libéralisme financier et à l'ultra-capitalisme, pas du tout. Moi je crois qu'il y a aujourd'hui une prégnance de ces idées-là, y compris dans le secteur public, et une interpénétration, c'est ce que j'appelle néolibéralisme ici, parce qu'on sait qu'il y a mille sens pour ce mot-là, mais l'interpénétration profonde de l'État et du marché, des logiques du marché, des logiques au fond vraiment juridiques et économiques, dans la conduite de l'action publique, ont amené à négliger ce que j'appelle le sextant ici, le sextant d'Odini, mais on va reparler peut-être du magicien, c'est-à-dire la culture. Et à partir du moment où il y a moins de culture, il y a moins de conviction, à partir du moment où il y a moins de conviction, il y a moins d'engagement, à partir du moment où il y a moins d'engagement, il y a une forme de désespérance qui conduit à un chantage au pragmatisme. C'est-à-dire on vous dit au fond, vous avez bien le droit de rêver, mais tout ce que vous nous proposez n'est pas possible, donc une fois que vous avez fini de rêver, rentrez dans le rang. Et moi j'ai envie de dire, non pas soyez réaliste, demandez l'impossible, mais soyez magicien, demandez le possible. Parce que justement, les magiciens, et c'est pour ça que j'ai beaucoup tourné autour de cette notion, ont une particularité, c'est qu'ils ne promettent pas des miracles, et d'ailleurs ils n'en réalisent pas. Et en particulier, le plus grand d'entre eux, Houdini, était quelqu'un qui combattait les charlatans, et qui combattait la poudre aux yeux, qui combattait l'illusionnisme. Les magiciens, ils ont une particularité, c'est juste qu'ils inventent des techniques, et qu'ils arrivent à faire des choses que l'on croyait jusque-là impossibles, mais qui de fait, l'étaient, puisqu'ils les font. Comparer du coup les responsables, les décisionnaires actuels, à des prestigigis, je ne sais pas si c'est sûr que je n'arriverai pas à le dire, prestigigitateurs, c'est se méprendre en fait. C'est presque une insulte faite aux magiciens, pour vous, Adeline Baldacchino ? Alors, c'est un gros sujet, parce que je crois que si par exemple, le président de la République, Emmanuel Macron, a été élu, c'est bien parce qu'il s'est présenté comme un magicien, et c'est même peut-être parce qu'il a suscité, dans toute une partie de la population, une sorte de foi un petit peu irrationnelle, mais en tous les cas, une espérance, où on se disait, il va arriver à faire ce que d'autres n'ont pas fait. C'était un peu Harry Potter, c'est une image que je reprends au fond, le jeune homme qui arrive, et qui va tout faire différemment, et peut-être enfin parvenir à faire ce que les autres ont manqué, ont raté. Et en réalité, on s'aperçoit qu'il reproduit des schèmes qui sont extrêmement classiques, et que celui que l'on prenait pour un magicien devient une sorte, le soir même de son élection d'ailleurs, une sorte de berger mystique, comme ça, qui avance dans la cour du Louvre, très droit, très assis dans ses bottes, et qui va, dans les quelques documentaires qui sont diffusés dans les trois soirées qui suivent l'élection, nous montrer une vision très verticale, très transcendante, quasiment mystique du pouvoir. Non pas magicienne, parce que le magicien, il est très terre-à-terre, il invente des techniques et des manières de s'échapper des boîtes dans lesquelles il s'est enfermé. Il ne nous promet pas de changer le monde au nom, en fait, d'un savoir qu'il serait seul à détenir, et que les autres sont presque trop bêtes pour comprendre. Et je crois qu'il y a eu là tromperie originelle, et que ça explique beaucoup de choses aujourd'hui de ce retournement de situation, y compris de gens qui ont pu être assez proches parce qu'ils ont eu envie de croire à cette nouvelle version du pouvoir, pour se rendre compte qu'en fait, le nouveau monde ressemblait beaucoup à l'ancien. Voilà, alors qu'on attendait du jeune et fringant président qu'il change la politique en attendant de changer le système, écrivez-vous, tout bouge en surface pour que rien n'advienne d'autre en profondeur que ce qui existait déjà à l'état gazeux. vous vous penchez donc sur cette situation actuelle, sur ce, cette verticalité qui nous prive aussi d'un dialogue nécessaire entre tous les corps sociaux, ce dialogue social qui recule dans toutes les administrations, rappelez-vous, motivant notamment des grèves. Pas de dialogue et pas de débat non plus. Ce livre est aussi une critique du macronisme et de cet en-mêmes-tantisme, de cette fausse binarité qu'a impliqué cette expression, cette construction lexicale du président. Elle a tué la conflictualité qui est pourtant nécessaire à la bonne santé du débat public et de nos imaginaires. Je crois qu'en tous les cas, elle a tué la possibilité d'avancer vers des alternatives et de les considérer de manière crédible et d'assumer ensuite des choix. Parce qu'au fond, ce discours-là a conduit à dire c'est le « there is no alternative », le principe qu'on appelle « Tina ». Il a conduit à dire qu'il n'y a qu'une voix, c'est dans la continuité un peu de cette espèce de fin de l'histoire qui voudrait qu'on soit aujourd'hui dans des sociales, démocraties modérées et qui, au fond, sont le meilleur système possible et imaginable et qu'il y a ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est tout. Il n'y aurait plus, du coup, de droite, plus de gauche, plus d'options sociales, d'options économiques, de politiques qui favoriseraient telle ou telle partie de la population. Il n'y aurait qu'une seule voix possible qui serait celle qui essaye de concilier tout et de s'assurer qu'on ne vexe ou qu'on ne fait de mal à personne et on se rend très vite compte qu'en fait, ça n'est pas possible et que la politique est faite d'arbitrage. Mais cette négation-là de la conflictualité, sous couvert d'ailleurs d'un discours qui, en revanche, est un discours qui revendique la discussion, le débat, le grand débat même puisque c'est ce qui a été offert aux Français suite à la crise des Gilets jaunes. Évidemment, le discours, lui, est un discours qui colle assez bien à ce désir-là d'envisager des alternatives. Mais la réalité des actes, la réalité de l'action politique au-delà de la communication politique, ne suit pas du tout parce qu'au fond, c'est un cap, terme assumé, revendiqué par le président de la République, que l'on suit sans jamais s'en détourner et en considérant que la seule chose à faire, au mieux, c'est de la pédagogie, c'est-à-dire apprendre à tous ces gens qu'ils n'ont rien compris et que leur désir d'un autre monde était en fait une sorte de désir complètement irréaliste, surréaliste et en tous les cas, qu'il ne fallait pas considérer avec sérieux. Dernier roi des énarques, Emmanuel Macron, issu de la promotion Senghor en 2002, est-ce qu'il n'appartient pas à vos yeux quand même à une nouvelle génération d'énarques ? Léna, vous en êtes issue, vous Adeline Baltacchino, normalement on ne touche pas à ses pairs, vous montrez assez critique face à cette énarquisation de la France. Est-ce qu'il appartient à une nouvelle génération d'énarques ? Oui, pour Mathieu Larnodi qui a mené une enquête intitulée Les jeunes gens aux éditions Grasset sur cette promotion Senghor à laquelle appartient notamment Emmanuel Macron. Écoutez. C'est un réseau indéniablement en travaillant sur l'ENA, en enquêtant, en rencontrant les gens. Je me suis dit que finalement c'était moins une école qu'un conservatoire. Un conservatoire au sens même théâtral du terme puisqu'il est moins question d'apprendre des connaissances, même des savoirs techniques que de se créer un réseau, que d'apprendre des rôles, que d'apprendre tout un savoir social qui vous permet de fonctionner à l'intérieur de ce monde qui est celui du pouvoir en France. Donc il y a quelque chose comme... Oui, c'est ça, un conservatoire. Ce qui est certain en tout cas, c'est que les Senghor se situent à un basculement dans la mentalité des énarques et plus largement des technocrates puisque dans les années 80-90, l'école était devenue une espèce de super école de commerce en fait. C'était devenu en gros une sorte de passage obligé qui ouvrait toutes les portes et puis en fait, les gens voulaient ensuite aller dans le privé le plus vite possible. Et il y a très clairement un regain d'intérêt pour les activités au sein de l'appareil d'État pour ces activités politiques ou technocratiques dont on parlait tout à l'heure. Voilà, il a fait un livre sur cette promotion Senghor qui n'est pas la vôtre d'ailleurs, mais pour raconter aussi ce que sont devenus ces enfants de l'ENA, de cette promotion qui sont arrivés au plus haut poste de la République. Quelle est pour vous leur conception de l'État ? C'est très intéressant parce qu'en effet, c'est une nouvelle génération au sens de la jeunesse, au sens d'un discours axé sur le numérique, la start-up nation et tout un ensemble de mots-clés comme ça qui constituent des sortes de mantras de la modernité. Mais ce que je retiens aussi, c'est qu'il dit l'ENA était devenue à un moment donné une sorte de super école de commerce. Mais justement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la figure d'Emmanuel Macron, elle incarne celle du meilleur élève de cette école de commerce qui prend le pouvoir sur l'État. C'est-à-dire, au fond, ce que je disais tout à l'heure, une sorte d'interpénétration des logiques de la business school avec celle de l'intérêt général, avec l'idée qu'au fond, il faut aller chercher là-bas, il faut aller chercher du côté du privé et des écoles de commerce, ce que les grandes écoles le plus classiques n'ont pas su donner à l'État. Et il n'y a pas là, je crois, de retournement dont on puisse satisfaire vers l'idée qu'au fond, ce sont des gens qui seraient revenus vers l'intérêt général en se disant « je veux participer au bien commun ». Pourquoi il ne faut pas s'en satisfaire ? Parce qu'en effet, ils ont fait ce pari-là, qui est un pari risqué, notamment financièrement, on gagne beaucoup plus quand on sort d'une école de commerce sans doute que quand on fait de la politique, y compris au plus haut niveau de l'État. Mais je crois qu'ils ne l'ont pas fait pour de bonnes raisons. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient persuadés qu'il fallait importer ces logiques-là au cœur de l'État. Et en le faisant, ils ont aussi trahi ce qui pour moi était la vocation initiale de l'école. Parce que si j'ai critiqué en effet l'ENA, y compris dans un livre précédent, ça n'a été pas du tout pour réclamer qu'elle soit supprimée comme ça va probablement arriver dans les semaines qui viennent et remplacée par un institut du management public. Mais c'était surtout pour dire qu'elle n'était plus fidèle à sa vocation originelle qui était celle quand elle a été créée juste après-guerre par une coalition de gaullistes et de communistes par De Gaulle et Maurice Thorez avec l'idée qu'il y avait justement dans le sens de l'action de l'État quelque chose qui était par principe et presque par essence non pas dans les méthodes je veux bien qu'on s'intéresse à la performance évidemment de l'action publique mais dans le sens quelque chose de profondément différent une priorité qui devait être accordée à la vie en commun à l'homme sans doute au management non pas des choses mais justement des hommes et je crois que cette vision-là elle s'est perdue au fil des ans elle a été complètement abandonnée et mise de côté et que la victoire d'Emmanuel Macron c'est aussi à la fois la plus grande victoire de l'ENA qui a produit en effet quelques années juste après sa sortie un président de la République et c'est en même temps la défaite complète de l'idéal qui avait présidé à la création de l'école Voilà l'idéal auquel vous aspirez encore aujourd'hui celui des pères fondateurs et que vous résumez comme tel une école garante du sens commun au sens orwellien du terme c'est quoi cette cette décence commune qui est tant oubliée aujourd'hui ça se traduit comment cet oubli ? Alors cet oubli se traduit par l'idée que l'on peut imposer une logique essentiellement il faut le dire budgétaire et économique à toute activité humaine et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'hôpital se déployer depuis une dizaine d'années de manière particulièrement violente et qui amène des gens dans la rue pourquoi ils sont dans la rue ? Parce que les gens qui sont censés soigner se rendent compte qu'en fait ils sont amenés à maltraiter compte tenu des conditions dans lesquelles ils soignent et qu'on ne remplit plus cette mission-là de base qui est essayer de garder vivant les gens qui y entrent c'est une logique qu'on retrouve à l'oeuvre partout dans les services publics où l'on commence par dégraisser comme on dit en termes de ressources humaines c'est plus facile de parler de ressources humaines que d'humains et ensuite une fois qu'on a enlevé les moyens on a des services qui ne marchent plus et quand les services ne marchent plus on propose alors de les fermer parce qu'ils sont peut-être dangereux ou inefficaces ou qu'ils ne remplissent plus tout à fait leur mission et on se trouve embarqué dans une sorte de cercle vicieux mais qui a été enclenché par une logique exclusivement budgétaire ne fixe pas des objectifs de manière à donner les moyens qui permettent de les atteindre mais où l'on donne d'abord les moyens et puis on adapte les objectifs comme on peut et je crois que cette vision-là qui est aujourd'hui d'ailleurs contestée y compris chez les économistes et c'est aussi de ça que j'ai eu envie de parler dans ce livre c'est-à-dire du fait que contester la logique strictement économique ou budgétaire de l'action publique n'est pas simplement une vision utopiste c'est quelque chose qui émane de nombreux discours de gens qui sont eux-mêmes des experts qui proposent des manières alternatives de répartir la richesse publique parce qu'en fait de l'argent y compris public et bien il y en a la question est de savoir à quoi on l'affecte est-ce qu'on l'affecte plutôt à telle réduction de cotisation patronale ou plutôt au financement de lits dans l'hôpital public par exemple et cette question-là elle est posée sur tous les sujets possibles et imaginables elle était déjà il y a quelques années où l'observatoire des inégalités avait mis en place un petit module formidable qu'on retrouve encore sur internet qui s'appelle l'évaluateur de la dépense publique qui montrait comment les crédits les 40 milliards du CICE auraient pu être utilisés pour financer tout un ensemble d'opérations culturelles et sociales et qui montrait que la politique est toujours affaire d'arbitrage avant d'être affaire exclusivement de rabotage au sens purement économique du terme ça je crois qu'on est partout placé face à cette forme de chantage où on nous dit le nerf de la guerre c'est l'argent et brave gens il n'y a plus d'argent non le nerf de la guerre je crois qu'il est ailleurs il est dans la vision il est dans le courage et il est dans l'articulation d'un temps court qui est celui de la gestion et effectivement donc celui des possibilités concrètes mais avec un temps long qui lui peut être doit être et devrait rester celui de l'utopie et non pas celui de la négation de l'utopie mais il semble qu'il y en ait de la vision dans la bouche de ceux qui se prévalent du mouvement et de la réforme il y a cette idée d'avancer et de changer vers quelque chose alors oui c'est là que je reviens à toute la différence qu'il peut y avoir entre un discours et une action il y a un discours qu'on nous propose il y a l'idée que l'on doit être en marche certes mais la question reste posée être en marche vers quoi car il ne suffit pas simplement d'être en marche et d'être dans l'agitation perpétuelle pour s'assurer que l'on avance vers quelque chose qui convienne à tous ou tout du moins au plus grand nombre et quelque chose qui n'aille pas finalement créer de la fracture sociale là où on voulait au contraire réconcilier le pays et peut-être nous jeter un peu vite et peut-être encore même plus vite qu'avant dans les bras de ceux que j'appelle les mages noirs enfin les sorciers pour le coup c'est-à-dire ceux qui utiliseraient la magie pour promettre mon zémerveille en sachant pertinemment qu'en réalité tout leur programme relève d'une sorte de nationalisme autoritaire qui ne me semble pas très intéressant Alors l'État a-t-il perdu la main au profit du privé voire du marché est-ce qu'on assiste à la fin de l'État ? Je vous propose d'écouter la réponse du sociologue et historien Pierre Birnbaum 40 ans après les sommets de l'État il était retourné voir à sa tête dans Où va l'État et c'est sur les nouvelles élites du pouvoir publiées aux éditions du Seuil il y a deux ans environ c'était une nouvelle analyse empirique disait-il du personnel politico-administratif variable essentielle de l'État ou encore de son affaiblissement Face à cette idée que au fond le politico-administratif est en train de perdre la main sur la société française je pense qu'il est bon d'essayer de résister un peu quitte à accentuer une thèse qui mériterait d'être largement gommée largement nuancée évidemment il y a tout un ensemble de caractéristiques qui montrent que cet État fort perd des plumes il en perd de plus en plus malheureusement mais comparé à d'autres États du monde et la comparaison à nouveau vaut raison comparé à l'Italie la société française reste encore ancrée sur cet État qui lui sert de légitimité et qui peut-être espérons-le en tout cas le protège et continuera à le protéger des formes multiples de populisme de mobilisation idéologique de messianisme religieux qui se répandent à travers le monde et que l'État tiré au fond des lumières à la française l'État universaliste qui a la prétention même s'il n'y parvient pas toujours bien évidemment d'être l'incarnation de la raison et il en est loin c'est évident et bien que cet État néanmoins puisse continuer à protéger ses citoyens Voilà pour remettre un peu d'espoir dans tout ça est-ce que vous voyez malgré tout dans ce qui se joue aujourd'hui un État qui résiste à Dean Baldacchino Alors j'avais eu l'occasion d'ailleurs de débattre avec Pierre Birnbaum sur ce sujet de l'État je crois qu'il est malheureusement sur la question de l'État un peu optimiste parce que ce qu'il ne voit pas complètement c'est que certes l'État est toujours là que certes les énarques sont toujours présents dans les cabinets que certes il y a y compris d'ailleurs dans le discours du président de la République quelque chose qui relève de l'interventionnisme et d'une forme d'idée qu'il faut assumer la place des technocrates qu'il faut la conforter parfois etc sauf que je crois que le problème n'est pas là le problème est que la formation même de la plupart de ceux qui se retrouvent à des postes à responsabilité au cœur de l'État est elle-même passée par une grande machine à mouliner institutionnelle au fond et qui relève de l'époque plus que d'une volonté délibérée moi je ne crois pas du tout à une forme de complotisme comme ça qui dirait qu'il y a au cœur de l'État des cellules dormantes je n'aime pas du tout cette formule terrible de l'État profond qui est parfois employé et qui nous vient de l'extrême droite américaine au demeurant mais ce n'est pas ça il y a en revanche une évolution de la culture et des mœurs ce qui en effet nous amène à regarder les choses sous le prisme économique et juridique à n'avoir plus le temps de lire et de faire un pas de côté et de se référer à des modèles venant de la littérature ou de l'imaginaire et il y a donc au cœur de l'État des gens qui parce qu'ils ont le nez dans le guidon fonctionnent avec des réflexes acquis pendant leur formation qui est en fait trop rapide et inadaptée au réel et au terrain et qui donc reproduisent les logiques du marché à l'intérieur de l'État et dans ce cadre-là quand on regarde les allers-retours entre le lobby bancaire tout récemment et Bercy par exemple je ne suis pas sûre qu'il y ait forcément lieu de se satisfaire du fait que l'État reste fort et puissant la question n'est pas là la question est de savoir au service de quoi l'État se trouve mis donc s'il y avait une touche d'optimisme à aller chercher parce que j'ai envie d'aller chercher ça et je crois qu'il y a de l'espoir il me semble qu'il est aujourd'hui au marge dans les interstices ce n'est pas forcément l'État ça peut être au cœur de l'État parce que des gens par une prise de conscience individuelle personnelle se construisent un discours ou un esprit critique mais je crois qu'il y a surtout tout autour de l'État des associations des coopératives des gens des groupes de réflexion qui essayent de penser cette évolution là du monde développent des outils et des grilles d'analyse dont l'État se prive encore trop largement quand je dis au marge de l'État c'est même souvent parfois dans le monde universitaire par exemple où il se passe des choses absolument passionnantes il y a des groupes démocratie et participation il y a des colloques très régulièrement partout en France mais qui sont complètement coupés du cœur de l'action publique on sait très bien que les énarques ne parlent pas aux universitaires ou les considèrent de très haut et de très loin il y a eu un vague tournant qui a été engagé il y a un ou deux ans par le nouveau directeur mais il n'a pas eu le temps il n'aura probablement pas de l'approfondir puisque ce qu'on attend de la réforme annoncée de l'ENA c'est au contraire un rapprochement du modèle business school et là à l'écart de l'État se passent des choses qui elles donnent à espérer Et bien on va aller voir du côté de ces îlots de convivialité et de solidarité que vous avez vous tenté de cerner voir ce qu'ils ont à nous dire et vous êtes venu avec votre baguette magique vous qui opposez Adeline Baldacchino dans ce livre Notre insatiable désir de magie paru chez Fayard La magie blanche et la magie noire pour mener ce combat contre les mages noirs contre ces sorciers et tenter de réanimer réenchanter la politique aujourd'hui France Culture il est 13h21 France Culture La grande table Olivier Gesbert Le candidat de votre parti qui a été désigné qui est le poète Pablo Neruda ou l'homme politique engagé qui a été sénateur qui a été proscrit On ne peut pas diviser les gens et moi je ne suis pas divisible je suis un poète un politicien le chilien Pablo Neruda le poète et le politique indivisible le prix Nobel de littérature à côté du candidat Allende c'était à la tribune en 1970 c'est aussi l'image d'archive qui a marqué l'italien Nani Moretti réalisateur de Santiago Italia on l'écoute le moment lorsque Allende était encore candidat à la présidence de la république au moment de la campagne électorale de 1970 et le fait qu'à côté de lui sur l'estrade il y avait un poète Pablo Neruda aujourd'hui imaginer un homme politique avec à ses côtés un poète c'est impossible peut-être une star de la télé oui mais pas un poète ça m'a beaucoup plu voilà comment la poésie et la pensée politique peuvent-elles se nourrir s'alimenter Aline Boldaquino c'est un beau cadeau cette voix de Neruda dans son autobiographie j'avoue que j'ai vécu on trouve en effet cette prégnance du lien entre poésie et politique qu'on retrouve aussi chez des français comme Aimé Césaire par exemple qui est peut-être l'un des derniers grands représentants de cette tradition-là alors je crois qu'aujourd'hui parler de poésie et de politique en même temps ça fait la plupart du temps frémir au moins sourire le sourire étant la plupart du temps condescendant un peu amusée et vaguement inquiet alors je crois qu'il y a il y a des raisons pour ça d'abord il y a l'espèce de peur qu'on peut avoir et qui elle est légitime de mêler l'irrationnel et la politique et comme on met trop facilement la poésie du côté de l'irrationnel et de l'imaginaire on s'inquiète mais ce qu'on oublie c'est que quand Goya disait dans l'une de ses gravures c'est les caprices de Goya il disait le sommeil de la raison engendre des monstres mais en fait il avait fait une deuxième gravure où il disait que le sommeil de la raison engendre certes des monstres mais que la raison unie à l'imagination au contraire elle crée des merveilles et moi je crois qu'on a longtemps oublié que la raison évidemment c'était le fondement notamment de l'action politique mais que la raison ne pouvait pas aller sans l'imagination que la politique peut-être ne pouvait pas aller sans la poésie alors quand je dis poésie je l'entends au sens large en réalité j'entends par là un recours à quelque chose qui ose se créer une forme de décalage par rapport à la langue la poésie c'est quoi par rapport à la littérature c'est celle qui va jouer sur les rythmes ou les vers ou les sens et la polysémie du sens pour créer d'un coup une sorte de sursaut de prise de conscience d'étonnement qui est à la fois du ressort de l'émotion esthétique mais aussi d'un coup de l'interrogation intellectuelle où on se pose la question de avons-nous bien compris et est-ce que j'ai le droit de comprendre les choses de cette manière-là et il y a des gens comme le poète par exemple Jean-Pierre Siméon qui a écrit un petit essai formidable qui s'appelle la poésie sauvera le monde qui ont fait ce lien entre l'inscription l'engagement dans la cité et la parole poétique en montrant comment interroger les clichés par exemple que l'on entend tous les jours ou que l'on lit tous les jours sur les publicités et bien ça implique déjà d'avoir un rapport un peu fin à la langue et que du coup la poésie est en fait un instrument extraordinaire pour l'esprit critique et du coup notre insatiable désir de magie est à la fois un essai critique et un essai d'escapologie parce que à la poésie vous appelez aussi au retour de la croyance dans cette possibilité d'agir sur le réel vous convoquez aussi cette figure vous l'avez évoquée tout à l'heure du magicien Houdini à la fois figure démocratique mais aussi figure de l'homme qui par la magie peut peut-être engendrer le changement social en quoi en quoi cette baguette dont tout le monde devrait ou pourrait se saisir aujourd'hui parce qu'elle n'est pas réservée vous le rappelez aux enfants et aux fous elle appartient aussi aux citoyens même d'abord aux chercheurs aux ouvriers aux érudits aux amateurs aux électeurs et aux tenants de l'abstention en quoi cette baguette peut-elle nous aider à changer ce monde qui nous entoure Houdini il est né aux entours de 1874 et il prend ce nom-là d'ailleurs parce qu'il se réfère à un magicien français qui s'appelait Jean-Robert Houdin et il va être très vite connu parce qu'il se fait enfermer dans des cellules ou dans des boîtes immergées dans des piscines pendant 20 secondes une minute deux minutes et en fait il arrive à s'en échapper et il arrive toujours à sortir de ces boîtes dans lesquelles il s'est enfermé lui-même et cette image-là en effet c'est pour ça qu'on l'appelle l'escapologiste c'est l'une des branches de la magie cette image-là elle m'a paru féconde parce que je me suis dit ce qui nous manque aujourd'hui c'est de gens capables de nous dire mais regardez il est possible de sortir de cette boîte Atina qu'on a évoquée déjà avec toute cette version néolibérale du monde dans laquelle on devrait nécessairement s'inscrire alors très bien mais une fois qu'on a dit ça effectivement comment on le fait et à quoi on a on a recours je crois qu'il y a il y a des ressources à la fois intellectuelles et concrètes parce que les deux doivent aller de pair pour essayer de penser ces échappatoires-là il y a des gens notamment qu'on ne lit plus beaucoup comme Cornelius Castoriadis qui était quelqu'un qui dans les années 60-70 récusait à la fois complètement le modèle capitaliste et en même temps était profondément anti-stalinien et avait créé une revue qui s'appelait Socialisme ou Barbarie et qui ont été capables de nous parler d'imaginaire radical instituant mais aussi d'autres choses ils ont été capables de nous parler de démocratie directe et je crois qu'il faut en venir ensuite à ces choses très concrètes quand on voit les revendications une partie des revendications des Gilets jaunes elles s'orientent notamment vers la possibilité de compléter la démocratie représentative par des modalités de participation directe aux choix politiques et notamment par de la démocratie directe par pourquoi pas du tirage au sort par des référendums qui font partie de cet attirail-là vers lequel on peut aller regarder mais il y a d'autres gens il y a des gens comme Raoul Van Eyguen qui était un situationniste qui était proche des poètes qui lui nous a parlé de gratuité et qui réfléchissait à la question de la gratuité dans les services publics qui est devenue une sorte de tabou complet aujourd'hui et donc voilà je crois qu'on a des outils qu'on peut aller les chercher y compris du côté des magiciens ou des poètes mais pour leur donner ensuite un sens très concret voilà et cet essai se termine sur trois raisons d'espérer j'invite les auditeurs à vous lire où on retrouvera notamment ces mots à l'intersection exacte du politique et de la magie en ce lieu où s'éduque librement l'imagination et se forge un caractère on trouve la culture ce concept à but non lucratif et l'on voudrait nous faire croire qu'elle n'est plus qu'un accessoire à ranger au magasin des antiquités merci beaucoup à vous Aline Baltaquino d'avoir été avec nous notre insatiable désir de magie notre livre vient de paraître chez Fayard merci infiniment quand merci à toute l'équipe de la grande table à Jean-Christophe Brianchon et Oriane de la Croix qui ont programmé cette émission à Laura Duteche-Pérez avec François Bréus et Sophie Marty qui l'ont préparée merci à Henri Leblanc qui a coordonné cette double grande table et à Éric Lancien qui l'a réalisée à la technique aujourd'hui Alice Seyed à la vidéo Jordan Fuentes merci à tous et très bel après-midi Sous-titrage ST' 501